Pour son projet Sur les ailes du vent de la nuit, le chanteur-acteur néerlandais Harry Bergullix a choisi des chansons et des poèmes qui expriment tout ce que je ressens et éprouve. Mieux que je ne pourrais l'écrire moi-même, dit-il. Une chanson qui le fait trembler de joie, un tango qui l'émeut aux larmes, un poème qui lui fait ressentir l'absurdité de l'existence. Des chansons et des poèmes qui, au cours de ses 75 années d'existence, l'ont imprégnée et ne l'ont jamais lâchée depuis, faisant désormais partie intégrante de sa personnalité. Qu'il chante un tango argentin, une chanson, un fado, une balade ou un morceau mélangeant les genres, Harry est toujours accompagné de manière virtuose par le trio Escapada, avec Emma Bridveld au violon, Sébastien Van Delft au piano et Ben Suzar au violoncelle. Au cours d'une performance mêlant des chansons dans diverses langues et de styles très différents, avec des poèmes d'écrivains néerlandais connus, Harry revient sur le lien affectif qui le liait, enfant, à sa mère. Il tombe follement amoureux, il se moque de l'armée, il devient un ange sauveur qui délivre une femme d'une vie malheureuse et plein d'espoir, il entame un nouveau chapitre de sa vie. Applaudissements 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 Sous-titrage MFP. ... Je portais encore la culotte courte de petit et j'étais étendue avec maman sur la lande chaude. Au-dessus de nous, les nuages passaient en flottant et maman me demandait ce que j'imaginais dans les nuages. Et je m'exclamais, la Scandinavie, des canards, il y a une dame là-bas, un mouton avec un berger. Un miracle devenait d'amour et dérivait plus loin, mais je voyais ma mère pleurer en souriant. Puis, fin le temps, je ne regardais plus vers le haut, bien que le ciel était plein de nuages. Je n'attrapais pas au vol de la chose étrange qui glissait avec son ombre le long de ma vie. Maintenant, mon garçon est à côté de moi dans la langue et me montre ce qu'il imagine dans les nuages. Maintenant, moi-même, je me vois pleurer et à l'horizon des nuages de vingt ans qui faisaient pleurer ma mère. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501 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 Nina Sous-titrage ST' 501 Nina Sous-titrage ST' 501 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 au début du siècle dernier. Elle eut une carrière réussie et une vie assez heureuse. Mais vers sa quarante ans, le destin a frappé. Une maladie incurable lui fut diagnostiquée. Le 25 octobre 1938, elle mit fin à sa vie en se noyant dans la mer à Marda Plata. Cette vie, doucement je la connais, doucement je la laisse, comme l'enfant laisse le bac à sable. Je suis remplie de douceur paisible. Cet homme, je le connaissais bien, je me promenais toujours avec lui comme un enfant se promène le long de la plage avec de la dignité lente. Il y a tant d'autres hommes et tant d'autres filles. Un garçon joue de la flûte dans la soirée avec de douceur paisible. Cette vie, doucement je la connais, doucement je la laisse, comme l'enfant laisse la plage complètement se remplit d'eau de mer avec de la dignité lente. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Je remontre Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501